Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis conseiller technique à la Fédération française de la montagne et de l'escalade et je vais vous parler des plaques à vent. Alors en montagne, sur un manteau neigeux et en particulier sur de la neige récente, le vent va avoir un impact assez important sur le risque d'avalanche sur ce manteau neigeux. En effet, il va transporter la neige d'un endroit à l'autre, ce qui va engendrer des accumulations parfois assez importantes. Ce sont ces accumulations qu'on appelle plaques à vent ou plaques friables selon leur consistance et qui sont donc directement formées par le vent. Ces plaques à vent sont particulièrement sensibles pour le skieur et le randonneur puisque cela représente 90% des accidents d'avalanche et 9 fois sur 10, les personnes qui sont impliquées dans l'avalanche sont ceux qui l'ont fait déclencher. Donc c'est quelque chose d'assez sensible pour le skieur. Des situations de plaques à vent, il y en a quasiment en permanence en montagne. Seulement, elles ne se déclenchent pas à tous les coups puisque pour que ça parte en avalanche, il faut que 4 étapes soient réunies et se succèdent pour avoir l'accident d'avalanche. Le schéma typique consiste à avoir une plaque qui repose sur une couche fragile. Au passage d'une personne, d'un skieur ou d'un randonneur, la couche fragile va être affaissée sur une petite zone. Ça, c'est donc la première étape, c'est la rupture de la couche fragile. La seconde étape consiste en la propagation de la rupture de la couche fragile. Pour cela, il y a deux solutions. Soit une propagation artificielle, c'est la personne qui se déplace sur le manteau neigeux. Soit une propagation naturelle, la couche fragile agit un petit peu comme un domino et s'effondre sur une grande surface sous le skieur. Cette propagation se poursuit jusqu'à rencontrer un point de faiblesse dans la plaque. À ce moment-là, il y a une rupture qui se produit dans la plaque et une cassure linéaire qui se propage dans le manteau neigeux. Une fois que cette cassure linéaire se propage, du fait du poids du manteau neigeux, l'avalanche se déclenche et l'ensemble du manteau neigeux s'écoule vers le bas. On voit sur cette image une photo caractéristique d'avalanche de plaque avant avec au sommet une cassure linéaire très marquée qui s'est propagée sur une grande partie de la pente et en dessous un écoulement constitué de blocs plus ou moins marqués qui ont constitué l'avalanche proprement dit. En guise de conclusion, il faut noter que ces avalanches sont assez meurtrières pour les skieurs. Il faut savoir qu'elles ne se déclenchent pas nécessairement lors du passage du premier skieur. Donc une pente qui est déjà en partie tracée peut être encore soumise à un certain danger. Il faut donc se méfier des épisodes neigeux qui sont poursuivis d'un vent plus ou moins intense, plus ou moins longtemps. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur les avalanches et les plaques avant. N'hésitez pas à vous former pour en savoir plus.